je vais oublier mon miroir ça va aller mieux pour me maquiller on se maquille ce matin avec Mélanie je suis très heureuse et par la suite je vous donne rendez-vous à Repentigny je serai là avec Nathalie à 11h pour lancer le sérum Immortel je vérifie que la connexion est ok et à Saint-Bruno à 2h cet après-midi donc voilà et vous arrivez bon matin très heureuse un beau tutoriel de maquillage ce matin bon matin bon matin je sors de l'eau je suis un peu je suis un peu froid bon matin tout le monde m'entendez-vous bien je me réchauffe et donc je suis avec Mélanie ce matin je l'attends Mélanie que vous appréciez beaucoup qui était maquilleuse qui est toujours maquilleuse mais aussi enseignante puis elle a maquillé pour le cercle du soleil elle a donné des tutoriels déjà avec nous deux fois à deux reprises vous avez le lien dans la description de ce direct vous avez le lien vers ces deux tutoriels vous les avez adorés et là ce matin je sais qu'on va utiliser le crayon émeraude très très contente je l'ai ici avec une aquarelle ça fait plaisir Joanne je pense souvent toi Joanne j'ai hâte de te parler donc je sais qu'on va utiliser l'aquarelle ah voilà ah t'es habillée en émeraude ouais j'adore bon matin Mélanie vraiment je suis heureuse de te voir ce matin très heureuse permettre de te déposer un petit peu avant ta grosse journée c'est le fun que je peux écoute les choses se font bien parce que ça n'avait pas été réfléchi quand le tutoriel on avait pris rendez-vous mais on n'avait pas pensé que c'était aussi le lancement fait qu'elle regarde c'est vraiment merveilleux je suis très contente donc et c'est ça je tiens mon crayon émeraude puis Pascale dit qu'elle a mis le sérum immortel pour la première fois hier puis elle dit wow c'est vraiment merveilleux le sérum immortel est merveilleux moi je vais commencer par juste mettre un petit peu d'hydratin oui voilà moi aussi je vais faire ça puis après ça on va faire oui puis Frédéric aussi dit que le sérum immortel est un gros coup de coeur là je mets juste un peu d'eau je l'ai senti à la fois le sérum immortel puis oui il y a quelque chose de très apaisant très très bien ce que je vais faire moi c'est que je l'ai ici je vais le mettre comme si c'est son lancement aujourd'hui dans l'été je vais c'est ça que je vous dis je vous donne rendez-vous à Repentigny à 11h je serai là avec Nathalie puis à 2h à Saint-Bruno mais là ce que je vais faire c'est que je vais mélanger mon hydratin donc qui est une crème tu sais qui va venir flouter les rides lisser la peau avant le maquillage c'est bien mais je vais mélanger un peu de sérum immortel dedans juste il sent tellement bon et riche ça absorbe bien même si il est comme mielleux tu sais c'est vraiment ça là et magnifique peau ce matin merveilleux ça l'affine au port tu sais alors ça l'affine les ports donc c'est une bonne chose de le mettre ça fait une bonne base et même on peut en prendre un petit peu je l'ai mis puis en mettre d'en déposer un petit peu sur les paupières fait que ça va faire office de base pour aller travailler parce qu'on va travailler aussi avec les aqua moi j'ai pris l'aqua ce matin mais donc ça fait une petite base ben je sais c'est que l'aquarelle rose gold est offerte dans le catalogue le nouveau catalogue récompense ainsi que le jouet à jouet puis tu les utilises les deux ce matin oui ben oui on sait même pas parler pour ça c'est ça fait que je suis contente je suis contente de les pouvoir voir et les gens sont contents de te revoir aussi donc à vos pinceaux tout le monde oui à vos pinceaux donc on y va on commence soit avec le stylo illuminateur ou le crayon correcteur moi généralement j'utilise le crayon correcteur puis comme je l'avais démontré la dernière fois moi je l'utilise au pinceau je trouve que c'est un petit peu plus facile d'aller vraiment travailler plus précisément bon je vais en mettre nécessairement on en met où on veut faire nos corrections et où on a des ombres plus sombres l'idée c'est d'aller remettre en lumière ces ombres donc c'est pas la grandeur du visage c'est plutôt là où on a des petites taches des petits trucs qui nous qui nous agacent puis en faisant ça puis en allant aussi nos ombres plus sombres en dessous des yeux tout de suite ça va nous permettre de mettre moins de fond de teint tu sais souvent les gens en mettent beaucoup pour camoufler mais c'est pour ça qu'on va faire tout notre canva aussi de base puis on va aller faire les yeux vu que nos yeux vont ressortir mais c'est pas non plus un smoky donc pour que justement ça permet d'équilibrer puis pas abuser de rien parce que je le dis souvent le maquillage c'est une question de subtilité puis c'est ça qui fait la différence entre un maquillage qui a l'air réussi puis un maquillage qui est plus qu'on remarque plus disons mais pour les mouvements et bonnes raisons je dirais que pendant qu'on fait ça tu sais je t'ai entendu et de ta du challenge que tu oui puis je trouve ça super parce que justement tu sais un challenge comme ça c'est 35 jours que toi tu as parlé puis c'est pour changer des habitudes c'est 35 jours c'est si on fait la même chose c'est l'idée c'est ça créer une nouvelle habitude je pense que le maquillage si on se le permet si on se c'est pas obligé d'être très long mais de s'établir aussi peut-être à travers ce challenge là une période le matin où on va se permettre juste d'être on a le droit de se permettre d'être belle c'est bon ça goûte bon se trouver belle puis ça met là-dedans je pense que les gens peuvent se servir de ça aussi puis là ça commence lundi je pense ça peut être un amorce à ça ce matin de se dire ok moi qu'est-ce que j'ai décidé de se permettre ça dans notre vie de dire ben moi je m'accorde ça le matin ça part ma journée puis je me permets d'être belle c'est une valeur je trouve que des fois on se laisse pas assez comme si c'était toujours superficiel ben je pense pas moi je pense que c'est honoré d'abord ça nous permet d'honorer les autres après dans ce 35 jours là puis d'en profiter pour se donner soit un mantra ou un mot qu'on veut honorer tu sais j'entendais Nathalie je pense hier dire vous allez vous adorer je adore cette phrase là vous allez vous adorer oui mais je trouve ça très beau s'honorer s'adorer si on commence par le faire pour nous-mêmes c'est ça qui va rayonner puis c'est ce qu'on ressentait quand on était à la foire chez toi les gens se passaient ça je pense que dans cette communauté là les gens se le passent mais moi j'ai fait une petite démonstration de ma carrière ce que je sentais c'est que souvent les femmes se le passent même pas pour elles moi je suis trop vieille pour mettons les aquarelles je ne portrais pas des brillants je suis bien trop vieille moi je me dis pas des brillants à 60 ans tu vas les porter quand je veux dire à un moment je pense que toute cette vague là que tu pars en octobre on peut inclure facilement le maquillage là-dedans puis pour moi c'est pas superficiel il faut savoir pourquoi on le fait c'est quoi notre intention parce que c'est l'intention de se cacher derrière non mais si c'est l'intention de se mettre en lumière ça peut être très bien utilisé j'aimerais ça si jamais tu peux Mélanie parce que je trouve que c'est fantastique puis de nous donner une petite affaire tu sais que chaque jour tu sais que tu pourrais dire c'est peut-être trop chaque jour là mais que tu pourrais dire hé on pourrait oser comme le crayon rouge tu sais on pourrait oser essayer de blush tu sais j'aimerais ça que tu nous donnes des petits d'envoyer pop-up ouais puis je l'inclurais dans le plan tu sais et tu me dis si t'as 4 idées ça sera 4 idées donc ça sera une par semaine si t'en as plus que ça des idées je peux t'en sortir des millions ça c'est comme en sortant 35 mais on parce que et je le ferai moi je le ferai à chaque jour tu sais c'est bon je parlerai avec Marie-Christine tantôt puis on verra oui super parce que c'est comme Nathalie qui nous a fait un plan beauté tout est bien détaillé tout est bien tout est là déjà le détail de chaque rituel mardi, jeudi et dimanche je veux dire c'est extraordinaire j'adore ça oui c'est une bonne idée en fait Marielle dit oui c'est une bonne idée Jacinthe c'est ton idée Mélanie mais c'est juste parce que des fois on pense pas des trucs qu'on pense pas puis tu sais si tu nous dis essayez donc ça ou essayez donc ça oui voilà ok on essaye ça fait que c'est parfait on s'enligne pour ça les gens aiment l'idée bon les gens adorent l'idée mais c'est ton idée avec Marie-Christine aussi qui coordonne tout ça non non c'est formidable vraiment c'est une très belle équipe on va utiliser le voile c'est ça c'est ce que je préfère mais tu sais quelqu'un pour moi parce que moi j'aime un fond de teint qui est vraiment plus légère mais quelqu'un qui aurait plus d'imperfections ou que bien peu importe aussi il y a des moments de la vie on l'a déjà dit que notre peau nous mettons quelqu'un est en changement de quelque chose ça arrive notre peau répond moins à l'image qu'on voudrait avoir le canevas est très bien aussi c'est pas parce que ça me dérange pas non plus de voir des petits parts de peau c'est quelque chose qui me dérange pour moi je mets plus l'emphase sur les yeux mais qui aime avoir un teint plus uniforme le voile de teint il répond à ça puis si vous commencez à vous maquiller bien le voile de teint c'est un excellent produit parce que du fait que c'est pas c'est pas hyper dense c'est plus léger bien il y a moins de chance de se tromper mettons là tu sais fait que ça peut être aussi on va y aller vas-y moi j'allais à l'éponge puis moi je le mélange toujours dans un petit couvercle donc c'est le voile de teint qui est ici mais moi je le mets tout le temps dans j'ai de la misère malignée dans le bon alors c'est excusez-moi là fait que donc le voile de teint je le mélange toujours dans un petit couchon parce que je trouve que ça ça va mieux pour le prendre à l'éponge pour avoir moins de produit puis là on va mettre un petit peu partout comme ça et notre éponge est revenue en stock je savais pas qu'elle n'était plus en stock mais là elle est en stock et tu sais les gens aiment vraiment l'idée de c'est tu sais du petit geste parce que c'est pas un défi c'est un geste pour se trouver belle pour s'adorer et pour oser des choses différentes et sortir de notre zone de confort tu sais donc créer des habitudes tu sais et se laisser là-dedans puis des fois justement quand c'est nommé par quelqu'un d'autre de faire tu sais alors que ça permet de l'ancrer en nous que si ça vient de nous c'est comme si justement c'était égoïste ou c'était superficiel de penser à soi mais pour moi ça comme ça tu sais mais ça ça se c'est un challenge c'est ça aussi c'est de changer une posture mentale tu sais c'est à ça de se découvrir des nouvelles facettes tout ça de se voir tu sais il n'est jamais trop tard tu sais quel n'importe quel âge qu'on a là parce que moi aussi tu vas me faire tu sais faire des gestes que je 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 ne penserais pas on prend des habitudes quand on se maquille on se maquille toujours de la même façon souvent tu sais oui puis on a des habitudes de vie aussi le matin on est quand même à un certain rythme c'est difficile de changer nos habitudes c'est la chose la plus importante dans la vie on a notre confort tu sais les neuf jours généralement ça va bien dans un challenge c'est après tu sais c'est reconnu que les neuf premiers jours on est dedans on est motivé puis là c'est après ces neuf premiers jours là où là on va laisser tomber une petite affaire on va en laisser une autre puis là bon finalement on abandonne fait d'être en communauté là-dedans ça aide beaucoup puis se le faire rappeler chaque matin c'est motivant donc de faire ça tout le monde c'est vraiment agréable et explorer et jouer oui tu sais absolument ça de le voir comme quelque chose qui est plaisant justement pas un défi mais un changement un plus tu sais quelque chose qu'on ajoute à notre vie juste de plaisir de le voir comme un moment de joie un moment déterminé je pense que c'est une des clés déterminé pourquoi on le fait tu sais c'est quoi mon intention quand je fais ce challenge-là c'est justement de me permettre de me déposer à chaque jour parce que je trouve que ma vie est trop folle c'est-tu je veux me redonner un pep je veux ramener de la créativité de déterminer son intention puis ça aussi ça aide à aller jusqu'au bout parce qu'on a une direction à la première étape c'est de donner une direction à ce moment-là et Eve dit le fond de teint MJ sublime la peau oui on voit aussi moi j'ai utilisé l'éclat du teint donc je le trouve facile et léger aussi puis toi tu as utilisé le voile donc ce sont nos deux alternatives puis la peau reste très naturelle uniformisée le teint est uniformisé puis Christine elle dit qu'elle se maquillait plus elle depuis 4 ans et maintenant parce que notre quand on se maquille avec nos collections vous allez voir qu'on ne le sent pas sur la peau mais que nos actifs dans le maquillage prennent soin aussi de notre peau notre peau s'embellit sur notre maquillage donc c'est vraiment très agréable tout à fait puis toi tu as mis l'éclat de teint l'éclat de teint je le mets le canvas excuse-moi je le mettrais avec le pinceau comme tu as fait alors que le voile est dans l'éponge c'est ça ça risque si vous mettez le canvas ça risque d'être un peu trop intense puis n'oubliez pas d'aller en dessous de l'oeil vraiment juste tapoter pour aussi vu qu'on a mis tout à l'heure le crayon correcteur mais que tout se fonde un dans l'autre pour pas que ça laisse des marques puis déjà de travailler le crayon au pinceau déjà il est plus fondu puis après ça on s'en va mélanger tout ça pour faire notre base là après on pourrait venir mettre un petit peu c'est sûr qu'on peut le laisser comme ça donc là comme toi t'as une plus grosse journée que t'as en train de venir retoucher des parties là je prendrais un petit peu de poudre fissante la florès là le HD puis j'aimerais juste pas partout parce que on aime ça un maquillage qui est lumineux puis au fond de teint ils permettent ça il y a beaucoup de lumière dedans c'est très beau mais on veut quand même que ça reste en place puis bon c'est pour une soirée puis qu'on a la chance d'aller se retoucher de temps en temps ça va mais là ouais alors là je viendrais juste faire un genre de 3 en dessous de la joue je viendrais pas toute cette zone là je la touche pas avec la poudre parce que ça on la veut en lumière on veut créer la pomme on veut créer de la hauteur on veut remonter c'est ça l'idée là en maquillage donc juste ici je pars vraiment puis je fais un 3 je m'en reviens en dessous puis je m'en reviens juste passer ici pour enlever un petit peu de lumière puis même chose de chaque côté du nez ici parce que tantôt on va venir mettre un petit peu de lumière sur le nez ici puis on oui vas-y excuse-moi c'est moi moi je peux te monologuer ça après mais on aurait pu le faire avec ça l'ouna aussi si on veut oh oui quelque chose qui va faire plus genre contouring mais il y a les là encore là il y a les délicatements c'est juste pour créer un petit ton puis un petit peu près ici mais on y va délicatement c'est là où ça devient aussi ça dépend de ce qu'on fait pour faire des photos c'est une chose mais dans la vie de tous les jours la délicatesse c'est de mise Christine oui on peut utiliser le voile suivi de l'éclat du teint on peut mais Pascal elle utilise l'éclat du teint mais au doigt puis elle dit que ça fait un fini très naturel et oui c'est une bonne idée aussi tout à fait c'est ça tu sais des fois je me dis des fois là essayez le le soir vous avez une petite demi-heure essayez des choses avant de vous démaquiller faites des essais comme ça le matin on n'est pas pris puis ça vire tout croche puis ah ben j'aime pas ça de faire des essais de jouer justement ça peut être une bonne option on va aller chercher le jouet à jouet oui vraiment dans les récompenses oui alors on vous l'offre le jouet à jouet dans le catalogue récompenses et en plus parce qu'on a un super beau catalogue récompenses mais comme il y en a plusieurs qui disent qu'ils vont chercher le cocktail contour on en a parlé avec Nathalie donc c'est le cadeau qu'on vous offre avec achat jusqu'à lundi matin c'est extraordinaire pour le contour des yeux le contour de la bouche pour les rides et pour plus que ça même Nathalie en a parlé donc c'est un beau sérum à aller chercher pour le contour des yeux le contour de la bouche et ceci dans le catalogue récompenses je l'adore oui bien il sent il sent vraiment très bon c'est sympa le maquillage sentir aussi bon c'est sympa le cocktail contour d'en mettre ce qui est une très bonne les gens qui justement mettent soit leur fond de teint ou le crayon correcteur puis qui trouvent que ça craque bien de bien hydrater avant elle est là la solution c'est de prendre le temps de masser de bien le faire pénétrer le cocktail contour puis après on pourrait aller juste au doigt bien mettre notre mettons le voile de teint ou faire la correction au crayon correcteur puis après même revenir au doigt puis venir fixer avec la poudre avec la poudre fait que là ça va éviter parce que notre peau elle va produire une petite huile pendant c'est ça qui fait que des fois bien on se ramasse avec un petit peu de massage en dessous de l'oeil donc moi je vais aller mélanger moi j'aime beaucoup mélanger les couleurs fait que là je vais mélanger le les deux le rose et le patch ensemble puis là on on en veut parce qu'on en veut pas une tonne puis faites un petit test sur votre main parce que c'est très très pigmenté mais c'est ce qu'on veut c'est ce qu'on veut fait que tu sais allez-y délicatement on peut toujours venir en remettre et là Pascal parle de café citrouille notre épice citrouille est en ligne aussi depuis hier donc on peut rajouter ça dans notre shake et le le parfum d'ambiance pumpkin est là aussi donc j'ai oublié de vous en parler mais c'est là donc je viens vraiment moi j'aime ça sur le dessus ici puis là je vais juste l'étendre un peu le fond c'est toujours comme un peu la même technique c'est la même technique que j'utilise sur les yeux je mets le plus de pigments mettons au centre puis je m'enlevais le fond donc ici puis là je peux aller chercher le plus foncé je vais vraiment y aller délicatement puis là venir vraiment en mettre juste un petit peu sur le dessus donc n'ayez pas peur de ce rouge ce rouge fait la pommette santé très pigmentée c'est très beau là je viens juste en mettre un petit peu puis de toute façon si je trouve que c'est c'est trop intense je reprends mon éponge comme un petit effaceur magique là je viens juste retapoter un petit peu juste pour fondre tout ça puis là c'est très très naturel c'est hyper délicat voilà là ça vient juste de me donner un petit peu de pep puis moi j'ai l'habitude ça tu sais généralement j'utilise le cotton de new mais le jour à jour je l'aime beaucoup aussi dans les deux cas ce qui est merveilleux c'est que c'est modulaire je commence toujours un petit peu doucement pour jouer ma couleur puis après j'ai en ajouter plutôt que de galer très intensément au début puis pour voir ce que j'ai envie de créer tu sais je pourrais là sortir comme ça tu sais quelqu'un qui ne s'est jamais maquillé je viens de me donner un petit peu pour la journée les gens adorent te voir te maquiller et merci pour tous tes beaux conseils ce matin tu es très inspirante merci je passe la semaine avec des petits-enfants de 5 ans oui oui cela dit je leur dis quand même la même chose on décide quand même une intention pour notre journée à tous les matins c'est pas vraiment les habitudes là on doit être très tôt dans la vie puis c'est un chemin c'est un chemin pour notre vie complète en fait bravo 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 alors là on va y aller avec les aquariens ah oui puis je voulais te dire une autre affaire importante quand vous achetez vos produits ça vient toujours dans un petit carton comme ça tu sais là il y a le boite on va mettons comme les fards puis il vient dans un petit carton jetez pas vos cartons oui dans ma salle de bain à tous les jours je sais pas emballer mais gardez-les parce que moi je les trimballe souvent justement quand je suis au travail des fois je me suis sortie après ça permet de les réemballer quand on les trimballe puis de les garder plus longtemps c'est un truc quand même important parce que j'ai venu casser un dernièrement un produit puis mon truc c'est fâchant c'est cher les produits de maquillage mais on les garde longtemps mais il faut en prendre soin là ça fait que gardez vos petits emballages donc comme là mon aquarelle je leur mets le petit bouchon le petit bouchon pour qu'il reste beau puis que je puisse l'utiliser donc vos produits là c'est vraiment ça met énormément de lumière donc c'est ce qu'on va utiliser comme fard ce matin là je vais aller le travailler au doigt donc on a on a fait notre base avec le fluide de teint c'est comme la petite crème puis là après ça même on aurait pu si on ne le lavait pas on aurait pu mettre juste un peu de voile de teint et là on s'en vient au doigt mettre c'est beau ça là tellement beau et là bon c'est pas le or qu'on vous offre mais c'est le rose gold il me semble dans le catalogue récompense tu sais amusez-vous prenez-le choisissez-le les aquarelles sont extraordinaires oui puis vous allez voir on va l'utiliser aussi comme point de lumière dans le visage donc oui on s'en sert pour les yeux mais on peut l'utiliser ailleurs aussi donc là ça dépend ce que je veux faire puis l'intensité que je veux faire bon si moi je pense que je ne peux pas me maquiller avec du doré ou quelque chose de brillant mais j'en mets un petit peu moins comme là j'aurais pu mettre que ça je peux repasser même avec mon éponge de voile de teint puis je l'ai juste ça me fait juste une petite 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 lumière je pourrais aussi prendre un coton-tige venir en mettre un petit peu dessus je laissais sur ma main avant puis là je viens en déposer seulement un petit peu plus on est près de l'oeil plus nos outils sont petits donc là je viens juste en déposer un petit peu puis là ça me fait mon point de lumière qui est très beau bon moi je pense que je mérite de porter du brillant dans la vie moi je vais en remettre moi j'aime ça assez intense puis là c'est ça je n'ai pas pris le rose gold parce que j'ai un autre crayon je pense que c'est vermel qui ressemblait donc c'est pour ça que je suis allée dans le art mais le rose gold est super beau puis vous pourriez faire la même chose avec le rose gold parce que c'est ça rose gold je l'ai ici juste pour vous le montrer là donc tu sais c'est magnifique et c'est bien lui qui est dans le catalogue c'est très très beau puis il y a le bronze aussi vous l'avez vous pourriez en juste en mettre sur le coin extérieur puis là ça créerait vraiment encore une autre dimension quand on veut que ça tienne toute la journée c'est sûr que là c'est plus crémeux donc c'est important soit de venir on pourrait venir mettre la poudre encore fixante d'en mettre un petit peu sur notre doigt puis venir tapoter pour qu'il soit un peu plus fait ou si on veut lui donner un punch de plus je vais prendre ma palette tape à l'oeil qui est là je pense la 2 et dedans j'ai un or mais il y en a pas mal des brillantes dans toutes les palettes on pouvait ajouter quelque chose de semblable puis je viens là avec le fard mettre une petite couche de su ce que ça va permettre c'est de le fixer puis là j'ai envie de donner un punch supplémentaire c'est une étape qui n'est pas obligatoire mais ça dépend ce qu'on fait mais quand on part toute une journée ça peut être une bonne idée fait que là il est vraiment présent je pourrais prendre un petit pinceau puis là venir vraiment fondre tout ça pour être sûr que ça ne crée pas une démarcation je ne veux pas voir ma ligne ici je veux vraiment venir le fondre alors je peux le fondre au pinceau puis je peux le fondre avec mon éponge que je cherche comme ça puis je pourrais même revenir si je veux parce que moi j'aime ça le petit côté lumineux puis justement qui donne l'effet un peu mouillé comme le douille oui c'est ton truc le douille de le mettre sur les paupières tu le fais là c'est ça que tu fais en fait là je l'ai fait avec l'aquarelle parce que ça fait un peu la même mais je ne sais pas l'aquarelle je peux faire tout ça mais avec le douille puis en mélangeant le or d'une de mes palettes dedans je l'essaie puis après ça quand vous voyez que c'est quelque chose que vous portez beaucoup bien là vous procurez les produits vous faites des essais avec des produits semblables comme là ça peut être le douille puis ben voilà après ça vous vous procurerez d'autres choses tu sais à un moment donné ça devient vraiment un jeu puis on s'en sert puis ça dure très 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 longtemps moi mes produits Christine dit que elle dit j'adore les aquarelles j'ai beaucoup de compliments pour le maquillage des yeux c'est sûr c'est tellement c'est notre maquillage est exceptionnel j'avais oublié de faire les sourcils pourtant je me suis mise dans l'ordre mais voilà on a passé une petite étape j'aurais fait les sourcils généralement oui j'avais moins parlé je pense avant donc parce que comme je disais j'aime ça aller structurer le visage puis ça me permet d'équilibrer les yeux donc moi j'ai les sourcils très présents donc moi j'utilise que le gel la couleur c'est brun universel mais sinon on peut venir vraiment juste le dessiner puis les crayons vont très bien le crayon à sourcil il va très très bien je l'ai utilisé à la fois quand j'ai fait la démo je l'utilise bien la couleur se fait super bien c'est très naturel là c'est ce que j'utilise puis je vais mettre le gel par-dessus donc j'ai commencé par le crayon juste pour venir bien dessiner remplir puis là je vais mettre le gel moi j'utilise le gel à sourcil transparent le translucide oui parce que tu as mis le crayon avant sinon si on prend juste le gel comme moi on vient vraiment les placer puis après on vient mettre comme ça ça va les fixer pour la journée puis là je l'ai vraiment essuyé le surplus pour que pas une petite croûte ça dure ça aussi hyper long voilà je peux revenir après les repènes ici il y a quelque chose voilà bon à cette étape là c'est aussi donc on a notre base et là on va aller travailler avec le crayon Emerald il est magnifique je vois pas à qui je pourrais pas faire je veux dire je vais les viser des fois on dit ah moi j'ai les yeux verts toi aussi t'as les yeux verts ah maquillez-vous pas en la main au contraire je trouve que ça vient donner un punch supplémentaire à l'oeil si vous avez si vous avez l'oeil bleu ça va changer la tonalité de votre bleu donc ça va être magnifique si vous avez les yeux bruns c'est sûr que c'est beau fait qu'il y a pas vraiment d'oeil je dirais maman mettez pas ça il est vraiment très beau et notre taille crayon là est parfait 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 il y a deux grosses les crayons faire paupières il va vous servir aussi là à la fin on va utiliser le crayon rouge à lèvres ben vous taillez là-dedans donc il fait pour tout donc il est très très pratique le crayon de rose moi je vais l'utiliser à la carte de l'oeil vraiment sur toute la muqueuse parce que quand j'étais à la foire il y a des femmes qui me disaient non mais moi je veux pas ça rapetisse mon oeil fait que je vais vous montrer comment l'utiliser justement l'important c'est qu'après on va aller fondre le onyx là on va le faire avec le onyx mais je vais vous montrer des alternatives c'est en allant fondre autour là justement on ne verrait pas l'aspect où ça rapise l'oeil parce qu'on s'entend moi j'ai des petits yeux là alors puis je le fais c'est ma façon de me maquiller pas mal quotidienne donc on va aller dans la muqueuse puis moi je suis assez généreuse là c'est à vous de voir là il va falloir que vous fassiez des tests est-ce que vous l'amenez jusqu'au bout ou vous faites la moitié je ne dirais pas ça pourrait un peu couper si vous décidez de ne pas l'amener jusqu'au bout vous dépassez quand même un peu moi j'en mets beaucoup à la pointe puis j'y vais un peu plus délicatement à la fin j'y vais beaucoup sur le bord puis un peu plus délicatement à la fin mais il y a des gens aussi qui en mettent partout puis ça fait très beau là il faut le tester selon votre votre forme d'oeil et je fais la même chose en haut je fais la même chose en haut puis la même chose j'en mets beaucoup dans le coin puis moins moins vers vers l'intérieur bon là je me suis mis le crayon dans l'oeil vous voyez ce que ça fait donc quand on fait une petite bévue c'est bon on va rechercher notre éponge c'est bien de le montrer c'est bien de se tromper puis de montrer que tu m'en corriges je sais que c'est pas c'est pas grave de se tromper puis tu vois t'as deux questions t'as Nancy justement qui dit des trucs pour agrandir l'oeil parce qu'elle a un petit oeil puis t'as Sylvie qui dit j'ai le crayon vert les yeux verts mais c'est un peu trop vert qu'est-ce que je pourrais ajouter de plus ben voilà donc donc là on a fait l'intérieur avec le vert regardez-le pas loin on va aller chercher il y a comme deux façons de faire ou on mêle tout ça moi c'est les deux crayons que j'aime beaucoup bon le onyx qui est pas mal un incontournable qui est le noir un bon crayon à vous acheter c'est le bronze ça c'est il est très facile à faire quelqu'un qui trouverait ça trop vert pourrait aller directement en ajouter à l'intérieur par-dessus ce qu'il vient de faire déjà ça change un petit peu la tonalité on pourrait aussi venir juste passer en dessous de l'oeil avec le bronze puis après ça on va venir le fondre bon aujourd'hui je vais le faire avec le noir donc là je vais prendre mon crayon qui est le pour mon crayon mon pinceau à sourcils je vais venir passer le pinceau c'est celui à sourcils moi celui comme ça c'est qu'il y a la petite la petite pointe qui se passe puis là je vais venir en dessous de l'oeil faire ma ligne parce que si j'y vais directement au crayon c'est un peu trop massif alors j'y vais vraiment délicatement donc je passe avec mon crayon en dessous de l'oeil puis par petits traits donc comme ça puis je vais aller faire l'autre côté aussi très délicatement en dessous de l'oeil donc j'ai passé dessus en haut c'est différent mais pour en bas ça me permet de fondre j'aurais pu mélanger avec ça le crayon bronze là celui-là je peux me permettre d'y aller un peu plus directement il est moins il est moins intense mais quand même on pourrait aussi le faire au pinceau ça aussi ça vient juste rajouter une dimension là mettons pour un matin de semaine ça serait peut-être beaucoup là mais mettons que vous avez une soirée je pense que c'est la réponse à la question mélanger vos couleurs n'hésitez pas c'est pas obligé d'être utilisé tel quel mélangez ça quand vous trouvez mettons c'est trop vert allez ça va créer une autre sorte de vert ça va juste être beau pensez toujours moi je fais de l'aquarelle pensez à ça à aller mélanger les couleurs c'est ça qui amène cette subtilité là puis là je vais aller en haut créer ma petite pointe donc je poursuis dans la même ligne que ma base comme ça puis je reviens vers l'intérieur de mon oeil par petits traits là je suis avec mon noir mais c'est pas grave si c'est pas parfait là l'important c'est d'aller vers je vais faire la même chose de l'autre côté je poursuis dans la même ligne vers le haut dans le fond je m'en vais vers la pointe de mon sourcil et je reviens délicatement vers l'intérieur comme ça moi j'arrête là à peu près au trois quarts arrêtez pas à la moitié ça va être trop drastique il y a comme une question d'équilibre si vous voulez c'est sûr que vous le faites au complet ou le trois quarts puis on laisse pas ça comme ça on s'en vient fondre je vais le faire aussi avec le bronze juste pour vous montrer c'est aussi quand on rajoute le bronze des fois ça nous sauve du temps parce que ça vient déjà fondre ou j'aurais pu rajouter le verre aussi je vais mettre un peu de verre sur mon je vais le faire je vais mettre un peu de verre sur mon crayon sur mon pinceau excusez puis là je vais faire le même geste donc je viens repasser par-dessus ma petite ligne je repasse par-dessus tout ça puis je viens fondre comme ça puis là ça dépasse quel genre d'épaisseur vous voulez ce que vous voulez créer comme effet j'y vais encore je m'en vais dans le coin je monte puis délicatement je viens fondre tout ça comme ça je travaille avec un seul pinceau puis je viens créer ma petite pointe voilà je pourrais repasser avec le pinceau eyeliner juste venir onbre tout ça comme ça juste pour dire que ça se fond à l'aquarelle puis si je trouve que c'est trop intense je reprends mon aquarelle j'en mets un petit peu sur mon pinceau le pinceau eyeliner qui est le bourron puis je viens juste passer par-dessus comme ça juste pour rendre ça un petit peu plus subtil là ça se fond tout un dans l'autre puis ça me crée puis là je pourrais même repasser avec ce petit restant-là en dessous de mon oeil venir mettre un peu de lumière ça fait que ça crée des beaux points de lumière puis ça fait ressentir le regard je m'assure toujours d'aller vers le haut puis comme je disais tantôt j'utilise le crayon à sourcil plus je suis près de mon oeil plus mon outil est petit quand je m'en vais sur la paupière je peux passer au pinceau eyeliner parce que je suis un petit peu plus loin plus je suis près de mon oeil plus j'utilise quelque chose de petit c'est dans le très petit geste puis j'aurais pu faire au lieu d'y aller avec le noir vraiment y aller juste au bronze ça aurait créé un autre effet beaucoup plus loin pour un jour de semaine c'est peut-être ça que j'aurais utilisé puis sinon ben là moi j'aime ça j'aime ça avoir l'oeil qui ressort vraiment beaucoup mais ça dépend de ce que vous assumez l'important c'est toujours d'aller fondre tout ça puis l'aquarelle ça permet ça c'est ça aussi qu'on avait vu oui c'était que ça nous permettait d'aller fondre une couleur un dans l'autre ce qui n'est pas toujours évident quand on utilise mettons qu'on est juste au crayon tout ça l'aquarelle il est un petit peu plus crémeux permet ces fondus-là puis de travailler avec le crayon plus délicat c'est très agréable parce que c'est ce que je fais là tu sais avec le je mets l'aquarelle avec le pinceau par-dessus le trait puis c'est frais puis en même temps je trouve que c'est plus subtil c'est bien fondu oui puis il y a une belle texture c'est vrai qu'il est frais quand on l'applique c'est à dire et c'est beau quand il y a des superpositions quand c'est bien mélangé je trouve que c'est très élégant oui bien c'est ça qui fait la richesse d'un maquillage c'est ça qui va donner l'aspect professionnel à votre maquillage c'est les mots à souvenir tu sais les points de lumière mélanger les couleurs puis fond c'est beaucoup ça qu'on a à souvenir et jamais jamais je commence moi par le bas tu sais jamais je commence par une ligne en bas des yeux je commence toujours par le dessus puis là d'aller d'aller la faire au pinceau tu sais de passer d'utiliser un eyeliner liquide bien ça permet bien moins de se tromper surtout le noir on n'ose pas donc il se fond il y a des femmes où là justement je trouve que ça crée un aspect de descendre une allure de deuil qui descend parce que c'est tellement enfoncé en dessous alors que c'est tout le contraire qu'on veut créer on veut remonter le regard on veut l'illuminer ça vient juste fondre puis là en ayant surtout mis du vert les deux se fondent l'un dans l'autre puis c'est c'est beaucoup délicat vraiment on aime ça on aime ça ensuite on y va avec ben on va aller recorber nos sourcils nos sourcils ça c'est plus difficile on va aller recorber nos cils et là tu sais Sylvie qui disait que vert vert c'était trop elle dit bon ça répond à ma question je vais ajouter le bronze que sur les cils supérieurs c'est-tu ça que tu proposes en fait là ce que j'aurais mettons si j'ai bon je veux j'ai le vert je le mets à l'intérieur ensuite j'aurais fait j'aurais pris avec mon pinceau venez l'essayer comme ça ça va falloir que vous jouiez là parce que des fois ça dépend vraiment de l'oeil mais j'aurais pris mon bronze puis j'aurais fait la même chose je serais venue avec mon pinceau en mettre puis j'aurais passé à la limite de mon cil à la racine du cil ça va amener une autre petite teinte au vert juste le fondre un peu ça se peut que ça soit assez sinon de venir carrément passer par-dessus le vert avec le bronze ça va lui donner aussi une autre dimension tu vois moi je veux rajouter du vert moi aussi je l'aime vraiment je rajoute toujours avec mon émoron puis je refais la ligne de vert par-dessus moi aussi c'est une couleur que j'adore mais encore là la personne qui a posé la question je dirais faites-le en vert regardez-vous puis demandez-vous c'est-tu vraiment trop vert ou c'est que je ne l'assume pas ou je ne me le permets pas parce que c'est sûr que ça me punch plus puis des fois on n'aura pas pas aller dans les couleurs plus vibrantes mais je pense qu'on est là-dedans on est en train d'essayer de changer ça un petit peu puis de se donner ces permissions-là de se faire voir un peu plus d'allumer le regard encore plus voilà donc puis même je pourrais à la toute fin là là j'ai fait l'intérieur avec le vert mais je peux venir comme tu es en train de faire même repasser par-dessus ma ligne d'eyeliner moi je l'aime vraiment beaucoup ce vert-là le vert, le bleu je les adore fait que je peux refaire la même chose avec le vert puis là je vais reprendre mon pinceau eyeliner puis je vais venir fondre tout ça tu sais je ne le laisserai pas comme ça c'est pas tu sais comme ça c'est moins chique mais c'est moins chique alors que là je vais venir le fondre doucement puis c'est là toute la subtilité c'est un petit geste mais qui fait la différence au final si on le voit dans les maquillages qu'Andrew fait pour toi tu sais sur les photos c'est ça c'est wow on aime ça mais il y a beaucoup de fondu là-dedans il y a beaucoup il y a beaucoup de petits gestes comme ça pour venir fondre les choses l'un dans l'autre puis même si on réfère au maquillage de cirque si vous les regardez bien c'est la même chose c'est tout des fondus de couleurs c'est souvent tu sais quand je l'explique pour la joue bien c'est ce principe-là c'est qu'on vient mettre beaucoup de pigments à un endroit puis on le dégrave c'est magnifique c'est magnifique je suis contente d'être repassée comme toi avec le crayon par-dessus puis là de venir fondre comme tu dis mais c'est c'est vraiment vraiment il y a peu de chance qu'on se trompe en utilisant l'aquarelle on revient au pire on trouve que c'est trop on en remet un petit peu merci bonsoir c'est terminé ça se fond facilement puis le fait de travailler beaucoup dans le coin aussi c'est pas le foncer sur toute la paupière bien ça crée moins là aussi on a moins de chances de se tromper parce que quand on a du foncer partout on vient vite avec l'oeil de raton laveur il y a moyen d'en faire un un oeil smoky puis de mettre de la lumière mais c'est plus complexe il faut avoir beaucoup plus de temps devant le monde donc mascara maintenant c'est ça tu sais je sais peux-tu donner un petit truc c'est toujours une question qui revient les crayons pour les oeufs sont tellement beaux oui un truc pour les paupières tombantes ouais c'est pas évident oui bien en fait je dirais d'aller créer la lumière vraiment dans le coin ici pour enlever un peu cette idée-là puis ce qu'on veut c'est venir lifter je veux pas venir mettre je veux pas venir mettre la lumière sur la paupière qui retombe donc je vais vraiment venir mettre mon foncer dans le coin juste avant que ma paupière retombe je vais venir faire la petite pointe un petit peu moins longue puis venir mettre mon foncer ici fais attention l'erreur souvent c'est venir remettre du foncer par-dessus la paupière qui retombe ou du ou de la lumière puis là ça la fait ressortir venez vraiment justement essayez-le comme ça c'est parce que c'est difficile à expliquer parce que les paupières elles retombent pas au même endroit tout le temps un petit peu je dirais c'est de s'en occuper le moins possible d'aller travailler sur le contour de l'oeil pour que ça soit là qu'on ait le focus qu'on puisse aller mettre notre focus touchez-y le moins possible allez ajouter de la couleur laissez-la la plus mat possible encore là il y a des grandeurs de paupières c'est un petit peu je vous dirais que pour ça c'est vraiment ça vous achale passez en maison puis faites essayez des produits parce que pour ça il n'y a jamais un truc qui va répondre totalement à votre besoin parce que là il est tellement différent puis le problème c'est que quand il y a quelque chose comme ça qui nous achale on ne voit que ça dans notre visage puis on a de la misère à les structurer le reste donc passez en maison puis justement à essayer des choses il y a une maquilleuse qui va pouvoir un peu plus cibler votre besoin particulier à tous les jeudis on consacre nos jeudis à vous offrir c'est gratuit des rendez-vous maquillage je pense que c'est une heure où on passe les maquilleuses le passent il faut juste prendre rendez-vous dans n'importe quelle maison le jeudi ça peut être aujourd'hui aussi si vous travaillez en semaine peut-être qu'il va en avoir moins de temps mais sinon si vous voulez un rendez-vous où on vous montre les trucs pour vous le jeudi c'est là c'est en place dans nos maisons c'est un bon moment d'investir parce que justement c'est dommage souvent il y a des gens souvent c'est ça qu'on entend moi j'ai la paupière tombante je ne vais pas me maquiller ben non mais il y a juste moi il y a juste puis vous avez toutes sortes de choses sur YouTube beaucoup de tutoriels comme je vous dis il n'y a pas un truc qui va aller pour tout le monde c'est vraiment il faut s'ajuster selon essayer des choses il faut voir ce que vous aimez porter il faut voir ce qu'on peut mettre d'autres en valeur pour que vous regardiez moins ça il faut vraiment le faire avec quelqu'un j'ai mis j'avais recourbé mes cils puis ça aussi c'est un bon le temps qu'on fait ça on le gagne après ça donne vraiment de l'ampleur puis ça agrandit l'oeil il y avait quelqu'un qui demandait comment agrandir l'oeil ben ça c'en est un moyen de recourber vos cils après pour le mascara on part vraiment de la racine puis on s'en va vers l'eau je ne vais pas trop en rajouter parce que je n'aime pas ça les cils trop fournis de maquillage puis moi justement après souvent je vais repasser avec une petite brosse que j'ai gardée d'un ancien mascara mettons je les nettoie mes petites brosses je les garde pour venir vraiment donner l'aspect naturel à mes cils puis pour que ça soit plus léger parce que des fois il y a des gens qui le portent très bien ils veulent en avoir beaucoup moi j'ai l'oeil justement petit fait que je veux laisser ça je veux en mettre j'aime ça ça donne de l'ampleur mais je ne veux pas créer non plus d'aspect d'ombre en dessous de mes yeux donc pour moi on trouve fournis ça fait ça magnifique oui on est contente on est contente ça rend heureux vraiment vraiment là j'ai découvert tes crayons comme ça les jambes vraiment ils sont vraiment chouettes je les aime vraiment beaucoup moi celui que j'ai c'est Vénus il est juste très près de ma couleur naturelle fait que justement là j'ai une couleur plus punch je suis habillée plus punch pour ça je n'irai pas mettre un rouge à lèvres super rouge pour moi aujourd'hui mais ça c'est magnifique là je vais mettre un petit peu de baume à la banane avant j'aime bien hydrater mes lèvres avant c'est la même chose que pour le visage puis d'ailleurs là j'ai mis le rouge à lèvres vous voyez ça fait juste finir la petite touche finale puis là je pourrais venir mettre le bon même après j'aurais pu en mettre avant je peux en mettre après comme une petite touche de bon puis notre fameux aquarelle on va venir l'utiliser à ce moment-ci là je vais le prendre vraiment avec mon doigt mais je vais venir le tapoter sur ma main puis je viens juste m'en mettre une petite touche de lumière au centre de ma lèvre puis avec un de mes doigts qui est plus propre je vais venir aussi en mettre comme si je l'utilisais comme le douie mais là vous mettez-le vraiment sur votre main avant puis venez le tapoter c'est juste pour créer une petite lumière au-dessus de la joue vous pouvez si vous avez le douie vous pouvez le faire avec le douie mais si vous ne l'avez pas puis vous voulez essayer ça fait quoi une petite lumière bon là là je l'ai j'en ai mis trop fait que c'est vraiment il faut il faut le travailler un petit peu plus que le douie parce qu'il est doré je viens l'utiliser aussi en point de lumière ici donc je voudrais même se faire une petite joue là si vous voulez oui un petit peu plus poignée puis avec le restant je viens faire ma ligne ici au centre de mon nez ça va me faire un petit nez affini mettons bonne idée moi je vais mettre l'huile à lèvres par dessus on pourrait mettre un gloss aussi on va aller chercher un gloss qui est belle fun aussi on peut mettre notre hydratant puis sinon la gloss il manque juste la robe oui je vais aller mettre une robe mais la vie a sa belle robe moi c'est parce que je sortais de l'eau tantôt puis que là j'avais besoin de me réchauffer en tout cas on est très primé nous autres pour un samedi matin et voilà c'est fantastique je te remercie parce que je suis tellement contente j'aime tellement porter emerald là c'est magnifique c'est la couleur de la sérénité c'est ça que ça ça projette aussi il y a aussi toute la théorie des couleurs derrière ce qu'on veut projeter c'est pour ça qu'on peut se permettre il y a toute une dimension au maquillage je peux arrêter de voir juste le premier niveau oui c'est de toute beauté c'est vraiment là et je vais rajouter juste un peu de douille ici puis je vais en mettre tantôt quand je vais mettre ma belle robe justement je vais en mettre sur mes oui les os oui c'est vraiment une belle lumière c'est extraordinaire et ça ça a raffermi aussi ça ressaisit ça lip c'est tout je vous le dis vous allez en avoir pendant ultra longtemps oui c'est un bon investissement mais c'est tellement agréable à porter c'est vraiment comme un sérum liftant et quelqu'un complimentait mes cheveux moi je les lave je dors dessus je fais absolument rien j'ai juste un bon shampoing un bon revitalisant je mets mon huile avant dedans et c'est ça la brillance c'est tout ce qu'on prend dans l'alimentation et Sylvain vient de me complimenter fait que c'est réussi merci Mélanie les compliments rendent beau aussi oui oui ah t'es firme t'es bonne toute la liste de ce que t'as utilisé aujourd'hui c'est dans la description de ce direct j'attends Nathalie je pars avec elle on s'en va à Repentigny puis après ça de 11h à 1h on se voit à Repentigny avec Nathalie puis après ça on s'en va à Saint-Bruno de 2 à 4 il fait super beau Michel pendant qu'on se maquillait m'a écrit Michel le chef il vous a préparé des bouchées des trucs aussi pour ce lancement du sérum immortel amusez-vous puis on se redonne des nouvelles de toute façon on va se nous et ben là j'aimerais savoir tes trucs les gestes pour qu'on qu'on sorte de notre zone de confort puis qu'on se découvre à travers un geste par jour puis j'aimerais ça qu'on se revoie au bout du rituel du challenge aussi on est déjà le 3 c'est moi qui vais être avec vous le 3 novembre merci 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 Mélanie merci bye bye bye